Tu peux y aller Lepage, tu peux y aller tout. T'as probablement raison Vin, je suis vraiment pas sûr de mon call si c'était une Porsche, c'est peut-être une Viper. Bon, qu'est-ce que je voulais faire, c'était montrer un peu les mensurations de la machine. Parce que, quand on voit ça souvent, on voit les vidéos de la VGN, c'est dur de voir comment elle est grosse, comment elle est faite. Ouais, 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 j'ai été étonné de son poids, for real. Elle est très mince, pour vrai là j'ai mis un Nintendo 64 avec un Atari Jaguar. On pourrait tout mettre ça là, ils vont bien voir sur la... On va manipuler ça, manipuler ça, manipulater ça, manipulater, manipulater. Fait qu'on voit que c'est pas tellement plus gros qu'un... c'est un petit peu plus gros qu'un Nintendo 64, c'est fait plus long. Pèse-les donc Max, voir, le poids est-tu comparé? Non, ça c'est pas mal plus lourd. Ben, pas mal. Petite affaire plus lourd de ce côté-là je trouve. Ben, ouais, petite affaire, c'est les différences. C'est pas un design dégueulasse, surtout les années 90. Non, allez donc voir, dis-moi donc. Petite affaire. T'sais, à VGN ils présentaient ça comme... Non, les deux sont semblables. Je serais... je serais curieux qu'on les pèse, mais c'est pas tant plus pesant qu'en 64. Ben, faut regarder en tête que le 64 est sorti, lui, en quelle année? 95? 95 ou 96 ou ça? 96, hein? 95 au Japon, 96, mais ça me semble. C'est pas sûr. J'voulais faire aussi, t'sais, j'ai pris des affaires pour... On peut pas entendre fort. J'voulais prendre, j'voulais faire des comparaisons pour... Ah, les manettes. Donner une chance, là, à l'Atari Jaguar, t'sais, j'ai pris une grosse manette d'une autre console. Hé, c'est laid, les manettes, c'est l'affaire la plus laid que j'ai vue pour vrai. Comme le Dreamcast, exemple. C'est atroce, hein? C'est moins inconfort. Et bouton, il y a un clic satisfaisant, pareil. Le confort, il est le fun, pareil. Moi, j'ai ben aimé le confort de la manette. Actuellement, moi, je joue à DinoDue d'évolution. C'est une espèce de petit lemming puzzle à Lost Viking. Donc, on a ici les manettes. Mets donc la manette du Dreamcast à côté pour faire la comparaison. On aurait pu mettre une manette, des grosses manettes de Xbox. Les premières manettes de Xbox sont pas ben... Ça, c'est gigant. C'est pas ben, ben plus loin qu'une manette d'attaque Jaguar, là. Puis, l'ergonomie de la manette, elle le fun, pour vrai. Fait que moi... C'est le number pad, je comprends pas à quoi il sert, vraiment. C'est dégueulasse. Puis là, le jeu qu'on parlait tantôt, là, je sais pas si on m'entend, je vais en parler un peu plus fort. Le jeu qu'on parlait tantôt, là, il fallait contrôler littéralement avec ça, là. Ah, j'ai ouvert le micro à GF. Ah, OK. Fait que, t'sais, c'était un genre de twin-stick shooter. Les twin-stick shooter, restait qu'il faut que tu contrôles chaque côté, là. Fait que là, faut que tu promènes de même et que tu fasses ça de même, là. Je pense pas vraiment. Comment tu jouais? Non, 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 j'ai pas joué à Total Carnage. Je parle de ce que ça joue avec le D-pad. En fait, la patente de téléphone qu'on avait, à cause que là, on a fait de Cybermorph dessus. Souvent, les jeux, il y avait une autre fonction avec. C'est comme un... Ça, c'est... 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est sans le layout, ça. Il y a Worms sur le Jaguar. Fait que, mettons, tu contrôles ton verre. T'as le verre 1, 2, 3, 4. Fait que tu peux cliquer sur 1, 2, 3, 4 pour sélectionner ton verre au lieu de... De peser, genre, pour switcher chaque bonhomme. Ah non, ça, ça a l'air cool, pareil. T'as les overlay, comme le 5200. On revient au overlay, sacrement, là. C'est pas des jokes, hein. Fait que, non, ils essaient de garder peut-être un côté... Ça, tu mets ça sur la manette. De leur époque, de leur console, leur 7800. Puis, je dis pas que c'est hot, là, mais... Je sais pas si le mot... Ah non, il y a le son, il est là-bas. Ouais, non, non, c'est... Le son, là... C'est claqueux, hein. Ça claque quand même pas pire, comme console. C'est pas la pire manette que j'ai touchée dans ma vie, hein. Je prendrais pas ça au-dessus d'une manette de bien d'autres affaires. Je vois être fair. Elle se tient relativement bien. Pour vrai, là, c'est... C'est pas si tant pire quand je la tiens. Mais, moi, c'est ça, là. Ça, ça devrait être de même. Genre, s'il y avait pas le milieu, là. Ben, ça serait une manette potable, là, je pense. Le D-pad a l'air pas si tempé, mais je me verrais pas jouer à des shooters avec ça. Contra avec ça. Faudrait l'essayer. Hé, regardez, le genre de D-pad, là. Jouer à contre avec ça, ça risquerait d'être dur, d'après moi, là. Dernière affaire que je voulais présenter, là, je propre mes affaires, en plus, là, je sorte des grosses pièces. C'était les mensurations des boîtes. C'est à toute fin et près la mensuration d'une boîte de Super NIN. Pour vrai, c'est même mensuration. À l'intérieur, les livrets, par exemple, c'est moins généreux, là. Les livrets sont comme en deux couleurs. C'est pas des full-color bucklet, là. Puis, il y a un petit tray. On veut Gino, là, en Smash. On veut Gino, dans Smash. C'est qui, Gino? Non, Mario a pris le jeu. Ah, Gino, oui, 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 oui. Je sais pas, moi, Chris, j'avais un Gino, genre un Gino, là. Sur Gamefax, là, je sais pas pourquoi, man, il y a personne qui sait c'est qui Gino, là. Mais le personnage qui a mon bol le plus pour Smash sur Gamefax, c'est Gino. Ah, il est cool. Là, Max est en train de présenter le tray. On avait genre le livret en... Ça, les livrets sont assez minimalistes. Ça reste des jeux. Puis, la cassette. Moi, les cassettes me font rire. Ouais, le Handel est un peu weird, là, j'avoue. Le Handel, il sert pas à grand-chose, là. Puis, il y a un RPG, les gars, sur le système. C'est quoi? Si tu veux, le cafard, là. Je pense que... Peut-être qu'à un moment donné, je vais me permettre... C'est-tu peur que Lucien Quist? Eh, si bon. Ça s'appelle Tower 2. Puis, ouf! On laisse le là, Max. Tower 1, il t'a sorti sur. Bon, moi, il n'aime même pas. C'est ça, là, le trick, là. Mais, je pense qu'il se vend en 400$, rien que le jeu. Sinon, les jeux, je te dirais, de Jaguar, sont relativement abordables. La barrière d'entrée, c'est la console. Après ça, tu peux acheter des jeux Factory Seal, genre 70$, des jeux originals du temps, là. OK, Factory Seal, tout? Factory Seal, tout. J'en ai vu un à Québec qui vendait un Iron Soldier. Pour moi, c'est le même prix qu'à l'époque, là. Fait que c'est quand même... C'est sûr que tu n'as pas un bassin d'acheteurs qui est gigantesque, non plus. C'est ça. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de demandes pour ces jeux-là. Pour les consoles, les Noplus, fait que c'est pour ça que ça grimpe, puis... Surtout quand on prend en compte que c'est pas émulable du Christ. Fait que le monde, quand ils veulent jouer, ils n'ont pas l'entrée que le monde ont d'habitude. Ils font, bon, ben moi, je ne veux pas la payer, je vais émuler le jeu que je veux jouer. Puis, Jaguar, tu rentres dedans ou tu ne rentres pas? C'est ça. Fait que moi, j'ai décidé de rentrer dedans. Fait que là, je checke sur Marketplace, puis je checke des affaires. Le monde dit Shoulder Button. Ouais. Ça, c'est une invention. Ben, même temps, nous, on en avait au SNS. Il y en avait au SNS, là. Je vais vous dire, c'est une invention moderne, mais pas tant que ça, finalement. Non, fait que, ouais, pour moi, ça ferait le tour de la présentation. Je voulais juste faire un petit bonus pour le monde qui était là. C'était supposé d'être un mini-podcast à soir qu'on faisait moins long. On a fait deux fois plus là, pas deux fois, là. Merci au monde dans le chat qui était là. C'est le fun d'avoir de l'interaction un peu. Merci Yvonne, JF, Max était là, plus de bonheur, ou si... Ouais, Roulis était là. Je sais pas si Germ est venu, sinon je vais l'écœurer. Sinon, le monde qui sont présentés ou qui vont réécouter. Yes, ben, ouais, c'est ça. Si vous réécoutez en différé aussi, n'oubliez pas de vous abonner. À notre chaîne, c'est pas pour les doux. Si vous regardez ça sur Retro Game Throwdown, que je décide de l'uploader, ben, allez sur la chaîne CPPLB Podcast et venez voir tout ça. Fait que ça ressemble à ça, les gars. Oui, oui, c'est une bonne fin de semaine, groupe. Une heure 21, fait que amusez-vous. Bonne fin de semaine, la gang. Et, ah, c'est la vie qui recommence, moi, là. Tranquillement, tranquillement. Tranquillement, tranquillement. Je pourrais même plus vous faire de call de BS à TopJF. Ouais, ouais, ouais. See you to the monde. Salut, là. Yo.